Je continue, j'ai pas fini en fait de m'exprimer, parce que je me rends compte en fait que ce que je vis là avec les humains, c'est la même chose que ce que j'ai vécu avec la famille, abus de confiance, abus de pouvoir, arnaques, manipulations, donc du coup presque que je pourrais me demander, c'est peut-être moi qui suis pas normal, peut-être que sur cette planète c'est comme ça que ça fonctionne et que le but est d'arnaquer l'autre, de lui prendre ce qu'il a, de l'humilier, de le mettre plus bas que terre, de l'esclavagiser, je sais pas. Donc là, ouais, j'ai dû changer de co-conscience, mais ça m'inspire et ça me raconte que en fait, ça a commencé déjà il y a quelques jours quand on s'est pris des séquelles post-traumatiques quoi, qui ont été déclenchées, ce qui nous a renvoyé à la maltraitance de la famille. On a bien revécu aussi les choses avec la mère qui nous massacrent constamment, on a même pris conscience que en fait, des fois on savait pas pourquoi on s'entendait bien avec elle, avec notre mère, tout allait bien, c'était même super cool et du jour au lendemain, elle changeait de comportement et elle était agressive et ça repartait en brille. Et du coup, on a pu voir que, en fait, c'est le père quoi, qui lui racontait des trucs et de la même manière, il venait nous raconter des trucs à nous donc en fait, voilà, il a bien foutu le bazar pour qu'il n'y ait jamais d'amour entre nous le moins possible. Donc ouais, toutes ces arnaques vécues petites, et ben on continue de les vivre là, là. Et franchement, à part l'isolement, je vois pas d'autres solutions pour se protéger d'une humanité perverse et débile sur tout le monde. Je dirais à la base, on le sait, on est né, on va tous mourir. On le sait quoi, quand on est, on sait que c'est un chemin et qu'après on meurt. Alors, je comprends que la peur puisse se faire agir de certaines manières, mais, je veux dire, ouais, je comprends pas. Enfin, je comprends pas l'humain qui arnaque son frère pour avoir plus, en sachant qu'on est tous dans le même bateau, quoi, et que le top, ça serait qu'on soit tous en train de céder au lieu de se niquer. Mais le dieu argent, le dieu argent a pris le contrôle et le dieu amour, ben il n'y en a plus, ou presque plus. L'amour s'achète maintenant. La sécurité s'achète. La santé s'achète. La vie s'achète. Tout s'achète. Mais moi, on m'achètera pas. Je préfère crever, en fait. Et je m'en fous de pas avoir de chauffage, de pas avoir de chaud, de pas avoir tout ce que tout ce que j'ai même pas besoin, en fait. Parce que moi, le vrai besoin que j'ai, c'est le besoin d'amour et le besoin de sécurité. Enfin, voilà. Donc, ben, j'ai bien les gouls, et je me dis, ben, mes parents, ils sont à l'image de l'humanité, où l'humanité est à l'image de mes parents. Du coup, putain, moi, je me réjouissais. Je me disais, bon, ça va, ma mère est morte, mon père va pas tarder, je vais être tranquille. Non, ben non, il y a des clones. Il y a des clones. Bref, bon. En tout cas, je peux pas changer le monde, je peux pas changer la mentalité de mes frères, que d'ailleurs, j'ai plus du tout envie d'appartenir à cette fratrie, quoi, d'humains débiles qui courent après le fric et qui sont prêts à sacrifier d'autres humains pour juste leur petit confort éphémère. Disons que je comprends un truc, là, aujourd'hui, quand même, c'est que tout ce qui me dérange sur la planète par rapport aux humains, je me rends compte, en fait, que ça me renvoie le comportement de mes parents. Jusque-là, c'est vrai, j'avais pas fait le lien. Bon, je vais aller poncer, je vais tester, aller poncer des bouts de verre pour voir ce que je peux faire avec. Ça m'invitera de ruminer et de penser que je vis sur une planète pourrie, entourée de débiles, de débiles qui se soumettent en plus et qui arnaquent les plus faibles. Voilà. J'ai eu au bout de ma pensée. Bon, et ben allez, à plus.